Oui, j'ai pris le temps de me faire un petit café, tu veux savoir pourquoi ? Ben, je te fais voir ce qui s'est passé dans le stream précédent, enfin dans l'épisode précédent de The Beast Inside, et tu vas bien rigoler. Il suffit de l'activer, ok, je fais du café, qui pour veut ? Ah c'est du café moulu maison les amis, la qualité d'abord toujours. C'est perdu, je ne serais pas sûr. Il a mentionné les copies ? On devrait avoir pensé de ça avant. Il sait déjà plus que nous l'avons voulu. Non, attends, ça va. L'idée c'était peut-être pas de coincer ça, mais de ramener ce wagonnet, pour péter l'en bas. Oui, c'est certain qu'il ne faut plus de bouger là. Ok. C'est vrai qu'il faut bouger. J'ai coincé des mécanismes. Ah 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 des doutes sur les qualités de ton jeu. Tu as très peur d'avoir laissé passer quelques bagues. Invite M.K. M.K. Marabout. Désengoutage. Désinfection de PC. Et trouvage de bugs dans les jeux. Celui-là, il est quand même grandiose. Ah bon, on va s'arrêter là, les amis. Sacré M.K. Oui, je suis blacklisté sur toutes les séances de recrutement de bêta-testeurs des jeux. Puisque les développeurs me redoutent pas mal. Et il faut dire que je suis assez bon. Donc on va retourner aujourd'hui dans The Beast Inside. Pousser des wagonnets au fond de la mine. Et j'espère que ça va mieux se passer. Ce qui est quand même probable. Ne soyons pas médisants. J'ai beaucoup de mal à ne pas rigoler aujourd'hui du coup. Je redoute un petit peu ce qui va m'arriver. Tant que je suis en live dans le jeu. Et je suis toujours avec mes deux wagonnets coincés. Enfin, avec mon wagonnet coincé entre les deux portillons. Des portillons que je ne peux même pas redéclencher. Puisque ce n'était pas vraiment prévu qu'il y ait un abruti qui fasse exprès de laisser le wagonnet pile sous la porte. Alors que moi je me disais qu'il y avait un super truc de prévu. C'était vraiment naïf de ma part. Et ce crémaillère qui ne veut plus bouger. Donc pas le choix. Dernier checkpoint. En espérant qu'il n'est pas encore au fond de la mine. Parce que là j'étais pas loin de la surface. Et si je trouvais un wagonnet ce serait pratique pour défoncer ces planches qui m'obstruent le passage en bas. Oui mais il ne faudrait surtout pas que je le coince sous les portiques. Ah bah non. Ça n'arrivera jamais penses-tu. Ok donc il faut que je pense. Mais ça c'est pour après. Donc pour l'instant il faut que je le laisse comme ça. Bah oui si je veux récupérer mon wagonnet. Mieux vaut que je puisse l'amener jusqu'ici. Que je ne le coince pas là-dessous. Je vais enlever ma lampe parce que c'est ridicule. Et donc on va faire un petit peu de café. Allez. Oui le stream de toutes les rigolades. Ça n'arrivera pas. Je vous garantis qu'on va avoir super peur aujourd'hui. Il y a un autre problème. C'est du machin. Alors maintenant je n'arrive plus à ouvrir la deuxième porte. Sérieusement les gars arrêtez. C'est ouf ça. Pourquoi j'ai des bugs à ce niveau-là ? Je ne vais quand même pas relancer une troisième fois la partie. Ce serait très 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 pas cool. Oh putain. D'accord c'était la crémaillère. Cette fois elle a voulu marcher. C'est gentil de marcher des fois. Comment ça j'ai ouvert à moitié le truc ? Non 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 non. Il est en entier. Je vous garantis. Viens là le wagonnet. Viens en entier. Viens bien là en entier dans la salle. Ne me fais pas de blague. Voilà t'es bien là non ? Tu pourrais presque passer sous le... Ok. Non mais non. J'ai été trop perturbé par cette aventure. Go go go. Comment ça tu ne peux plus bouger ton wagonnet maintenant ? Mais si regarde. C'est juste qu'il n'a qu'une poignée. Tu ne peux que tirer. On ne t'a jamais appris à pousser. Non 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 non. Jamais ou grand jamais. Et puis c'est mieux. Si il y a quelqu'un qui arrive dans ton dos là. Qui te fait buuuu. Même si c'est un ami d'enfance. Tu vas faire un fucking bon quoi. Non mais c'est pour que je vois quand j'aurai dépassé la manette. Oui il y avait le grappin. Maintenant il y aura la manette. Screwick. Et maintenant petit wagonnet d'amour. Tu vas aller faire un tour. Moi je monterais bien dedans mine de rien. Et apparemment on ne me demande pas trop trop mon avis je veux dire. Je ne peux pas monter de temps. Allez une petite cascade avec moi. No fun les amis. Cabou. Alors je vais recharger ma lampe au cas où j'ai un petit souci bientôt. Je ne sais pas pourquoi je sens que le souci est quelque chose qui peut arriver. Parce que pour l'instant on n'a fait que rigoler. Or il me semble que ce n'est pas vraiment le but de ce jeu. Regardez moi ça comme c'est la queue. Ce boyau. Qui pour sortir me fait descendre encore plus loin apparemment. Moi je veux bien y aller mais un mec normal n'y irait pas. Je suis une répétition quand même au cas où. Monsieur. Et c'est Yann Solo dans la Kryptonite. On ne cherche pas à comprendre. On ne va pas chercher à comprendre. On ne va pas chercher à comprendre. C'est parti ! Je sentais bien le coup du demi-tour à faire parce que c'était trop évident. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! 2 ponts ! Le petit passage est trop allé. Je ne sais pas si c'était une riche idée, mais bon. Un petit pont. Non, j'espère que je ne vais pas me tuer la gueule en faisant ma descente. Un pop-up. Ça va sentir l'ami qu'on n'aime pas trop ça. Oui, je suis déjà passé dans ces endroits et je vous confirme qu'il y avait bien deux ponts qui me séparaient de la maison. La voilà tout en face. J'ai resté ma femme seule et il y avait une manièque sur le prowl. J'espère qu'elle est bien. Emma ! Où est-ce qu'elle est ? Chérie ! Bon, elle n'avait pas préparé à bouffer, donc ça va, je ne suis pas là-bas. Closed, closed, pas closed. Je vais jouer avec des copains. C'est bon. Il est... Il... Non, je dois le perdre. J'ai trouvé les télégrames, et c'est vrai que je ne sais pas, la diarye que je t'ai dit ? La diarye ? La diarye Nicolas. Ça va m'aider à la décode. Je dois trouver les restes pages et puis... Tu le fais encore ! Quelqu'un veut nous tuer et tout ce que tu as tu as peur est de travail ? Pourquoi tu ne penses pas à moi ? À notre enfant ? Je pense, tout le temps. Alors, fais quelque chose pour nous garder en sécurité. Et fais-le rapidement. Ça va bientôt. Je vous promets. Emma est sur l'arrivée. Elle doit se calmer. Je devrais vérifier à ce que le Sheriff était là-bas. Malheureusement, j'ai les cartes de voiture. Chéri ? Chéri ? Chéri ? Chéri ? Oui, j'ai fait l'école Sheldon Cooper moi aussi, et forcément, ça laisse des traces. Ce bleu est agressif. Alors, allons fouiller le véhicule du Sheriff pendant qu'il est encore temps. Je vais vérifier que mes pneus sont vraiment cravés. Ouais, 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 en plus. Oh là là, no bullshit. Oui, moi je croyais qu'on allait ressortir par ce puits dans lequel j'avais jeté quelque chose. Et d'ailleurs, quelqu'un est venu le boucher. Quelqu'un n'a pas aimé la remarque quand je me suis moqué du puits qui n'était pas fini de programmer en fait. Pousse-toi à cette porte. J'ai plus le temps de venir. Jetons un petit oeil curieux quand même. Ou reines la lumière quand même. Musique grandn Astron memories de petits ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless... Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. ...legally changed their name to Stevenson. 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 ...legally changed his 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 name to Stevenson. C'est parti. Ceci explique un peu mieux le ton surjouet propre aux schizophrènes de notre avatar. Attends, échapper ça sans passer d'autre côté. Oui, j'ai la flemme. Il est chouette ce zippo, je vais le prendre. Ah, quelle faute de goût. Il n'y aurait pas une carabine ou un bon vieux pompe dans le coffre. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, tant qu'il a joué le rôle d'un psychopathe schizophrène, je suis prêt à assumer tout. Je pourrais me barrer aussi. Mais chérie, elle ne serait pas contente. Ah, chérie. Donc, au-dessus de mon bureau, apparemment, il y a une pièce. Plus ou moins secrète, on va dire. Et il semblerait que ça correspond à la chambre où on était. Parce que mon bureau, il est là. Hop, hop, hop. Donc là, au-dessus, il y a une pièce qui ne va pas être super simple à accéder. Ça demande vérification. Let's go. Non, rien d'en tirer, ça doit être dans la baraque. Alors, je regarde le compteur. On va faire la petite coupure ici. Et puis, on retourne avancer dans ce mystère mystérieux. À la recherche de cette pièce qui est au-dessus de mon bureau. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Et pour la suite, ce sera celui-là. Ciao. Sous-titrage ST' 501